S'il vous plaît. Bien, je vais donc vous exprimer le problème posé par les matériaux plus particulièrement et essayer de faire une distinction entre procédés de recyclage par les voies de génie chimique et les bioprocédés qui m'apparaissent comme un enjeu stratégique. Et pour ce faire, je vous rappellerai le propos de la voisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, en prologue à ma présentation, je voudrais remettre un hommage à Pierre Potier, qui était le fondateur de la chimie verte, responsable de l'Institut des substances naturelles de J. Surivette, docteur en pharmacie et docteur S. Science, et qui nous précisait que toutes les solutions sont dans la nature, il convient de savoir les voir. Et pour ce faire, il a extrait donc une substance à partir des feuilles de l'if des jardins du CNRS de J. Surivette pour développer le taxotaire dont il a amélioré les propriétés par la synthèse organique qui a donné cet anticancéreux extraordinaire qui est apparu en 88, commercialisé par Ron Poulenc et le CNRS en 95. Avec ce dernier message qu'il nous a livré, émerveillez-vous et construisez votre passion. Mon propos, donc, va essayer de reprendre sa démarche en gardant deux grandes familles, donc les procédés de recyclage technique dans le cadre du photovoltaïque et des batteries, et les bioprocédés. Alors, juste pour voir un peu où nous en sommes au niveau de l'ensemble du monde qui nous entoure, l'être humain, depuis sa naissance jusqu'au moment où il atteint sa pleine maturité, consomme de quelques mégajoules à 15 mégajoules par jour. Ça, c'est une obligation pour vivre. Alors, cette obligation, évidemment, est un peu différente en fonction de l'âge et selon qu'on est homme ou femme. Mais moyennant quoi, quand on regarde l'évolution de la courbe de la démographie mondiale sur la partie droite de ce slide, vous voyez qu'on est passé de moins d'un milliard d'êtres humains jusqu'à aujourd'hui 8 milliards. On s'en va vers 10 milliards. Il faut donc les nourrir, leur donner de l'énergie. Et c'est ce que vous voyez apparaître sur la courbe de gauche. La révolution industrielle du charbon en Angleterre en 1850 a été la première étape. Le Texas, en 1900, donnait le pétrole. Puis on a le gaz. Les énergies renouvelables décarbonées sont tout à fait minoritaires. Nous consommons aujourd'hui 200 000 TWh par an. Alors, le TWh, de vous à moi, ça ne parle pas beaucoup. Mais si je vous dis qu'un pétrolier de 350 000 tonnes, c'est 4 TWh, et une centrale nucléaire, c'est 8 TWh, vous voyez donc le défi qu'on a en face de nous quand il faut remplacer cette stratégie par des énergies dites décarbonées, que ce soit le nucléaire, que ce soit l'hydraulique, que ce soit l'éolien ou le solaire. Elle ne représente que 17% aujourd'hui, globalement. Et malgré le développement du solaire et de l'éolien, je dirais que ces deux énergies décarbonées, dont on nous parle beaucoup, n'ont pas un grand impact sur la consommation mondiale. Mais le tendre d'Achille de nos sociétés, c'est l'eau. 4 milliards de tonnes par an. Et cette eau est la clé d'entrée pour pouvoir avoir une agriculture qui nous donne la nourriture, pour 70%, 22% pour l'industrie et 8% pour le domestique. Donc on est là sur une véritable problématique, qui est le recyclage de l'eau, qui n'est pas l'objet de ma présentation, mais qui sera en filigrame dans pas mal de mes interventions. Alors, regardons quelles sont les innovations de notre société à construire au cours des dernières années. On constate que les matériaux, matériau numéro 1 qui est utilisé, c'est le fer, 3 milliards de tonnes par an. Puis ensuite, vous avez la famille de l'aluminium, du manganèse, du chrome, du cuivre, du nickel. 4 matériaux que je cite en priorité, car ce sont des matériaux indispensables à la voiture électrique, et dont la particularité, c'est qu'ils vont être multipliés par un facteur 2, 3 ou 4 dans les prochaines années. Les matériaux stratégiques, ceux qui sont indispensables à la fois pour les téléphones portables à microélectronique, etc. Vous les voyez exprimés, 1,3 milliard de tonnes, éteint, molybden, cobalt, tungstène, indium, vanadium, niobium, tantal, or, platine, gadolinium, et le fameux lithium. Cette extraction minière, c'est 6% de l'énergie mondiale pour pouvoir les obtenir. Recycler les matériaux apparaît comme une obligation, d'une part pour les aspects environnementaux, d'autre part pour les aspects stratégiques et logistiques, et pour l'énergie nécessaire pour le réaliser. Et enfin, il y a l'eau, que je n'ai pas citée, mais qui est un filigrame indispensable à toute activité humaine. Regardons le problème du recyclage de l'acier. On en fabrique actuellement, à la sortie des hauts fourneaux, 1,7 milliard de tonnes par an. Les ferrailles recyclées, c'est 600 millions de tonnes. 36% recyclées, c'est pourtant le matériau le plus facile à recycler. C'est dire qu'on est loin du compte pour arriver à recycler l'ensemble de l'acier. La nature nous aide, et je vous donne un clin d'œil, avec l'évolution du Titanic par 3500 mètres de fond, qui est en train d'être recyclée par une bactérie, Holomonas titanica, qui en dévore 500 tonnes par an. On reviendra sur cette partie bioprocédée, qui m'apparaît comme une stratégie future pour l'ensemble des activités industrielles et humaines déterminante. Alors, analysons le problème des batteries. La batterie d'un véhicule électrique n'a rien à voir avec celle d'un véhicule thermique. C'est une série de micro-cylindres, que vous voyez apparaître sur la photo, qui sont réunies pour faire ce qu'on appelle une batterie électrique. Vous voyez que dans une voiture comme la Tesla, il y en a 7000 de ces petites batteries. Et elles sont gouvernées, coordonnées, par une électronique que vous voyez sur la partie inférieure de la deuxième photo que vous avez à droite. Donc, ce dont je vais parler, c'est uniquement le recyclage des batteries, mais pas du tout de l'électronique, ô combien indispensable pour les charger et les décharger toutes de façon simultanée. Mais faute de quoi, vous avez un incendie qui se développe. Au niveau mondial, ça va représenter en 2030 250 000 tonnes à recycler. Les techniques qui vont être utilisées sont des techniques un peu barbares, mais classiques. Après avoir déchargé ces batteries, on va les broyer. Ça va donner une mélange qu'on appelle la black mass. Et cet mélange de l'ensemble de ces ingrédients sera traité par l'hydrométallurgie classique du génie chimique, avec des solutions acides bales, l'extraction liquide-liquide, les phénomènes de précipitation, et l'électrolyse pour récupérer nickel, lithium et manganèse, qui sont les trois éléments les plus valorisés et les plus coûteux dans ces matériaux. Si on regarde cette batterie élémentaire, 22% de son poids, c'est l'anode, 31% c'est la cathode. L'électrode, proprement dit, sur la cathode, c'est de l'aluminium, 8%. Sur l'anode, c'est le cuivre pour 17%. L'électrolyte, qui est un lithium-fer phosphate, 15% en masse, on rajoute sur le compartiment cathodique des granules de graphite pour éviter les formations d'endritiques au moment du rechargement. Et entre les deux compartiments, vous avez une barrière polymérique pour éviter le mélange des genres. Alors, on pourrait imaginer que, ces batteries étant connues, on puisse les recycler simplement, mais vous savez que la nature humaine aime les améliorations, vitesse de chargement, capacité de chargement, durabilité, etc. C'est-à-dire qu'en permanence, tous nos produits sont en amélioration. Qui dit amélioration, dit modification, évidemment, des compositions, donc modification des stratégies de recyclage. Ce qui explique la complexité auquel on en est rendu. Alors, on va juste cibler sur le cas du lithium, parce qu'on en entend parler un peu partout. Une tonne de lithium, c'est 250 tonnes de minerais, ou 750 tonnes de saumures. Pour traiter 750 tonnes de saumures, il faut 2000 tonnes d'eau, dans les salaires du Chili. Et, deuxième observation, pour 1 kWh de batterie, on a 42 kg de CO2, donc on n'est jamais neutre en carbone, quelles que soient nos activités. Alors, voilà un salaire du Chili, qui est un gigantesque marais salant, où vous mettez donc ces saumures avec l'eau, l'évaporation va vous faire apparaître le carbonate de lithium qui sera recyclé. Pour, donc, en 2028, 2000 GWh de batterie recyclée, c'est 140 000 tonnes de lithium, 400 000 tonnes de cobalt, 570 000 tonnes de cuivre, 880 000 tonnes de manganèse, 400 000 tonnes d'aluminium, 200 000 tonnes de nickel, 2 milliards de tonnes d'acier, et 2 milliards de tonnes de graphite. Une batterie, ça pèse 435 kg, soit 87 kWh, mais vous ne pouvez pas la décharger à moins de 20%, ni la charger à plus de 80% de façon classique, donc il vous reste, si vous regardez bien, 60% de 87, ça fait à peu près 50 kWh utile pour faire fonctionner votre véhicule. Donc vous avez là encore une lecture de la façon dont on peut utiliser ce produit. Alors, regardons les aspects de l'origine de ce lithium. Du point de vue géostratégique, le couple Australie et Chili représente 80% du lithium, actuellement. La Chine, très peu. Et l'ensemble de ce matériau est retraité en Chine pour faire l'électrolyte, le lithium, fer, phosphate, pour 58%, Chili pour 31%, donc 90% du matériau de base qui nous permet de stocker et de créer une batterie est extérieur à nouveau à notre continent européen qui se targue toujours d'essayer de trouver des solutions au futur. Alors, j'ai juste oublié une chose, bon, tant pis. Oui, il faut 33 kg de lithium pour une batterie. D'ici, donc, 2030, c'est 400% d'augmentation de ce besoin. Le lithium est un matériau qui, en 2012, valait 5 000 dollars la tonne. Maintenant, en 2023, c'est 50 000 dollars la tonne. une remarque sur la compétition entre le stockage de l'énergie qui est une véritable enjeu du point de vue géopolitique. La plus grosse batterie qui a été faite par BASF, qui est une sodium-soufre, elle a 5,8 mégawattheures de capacité. 125 m3 de capacité, vous voyez la taille des personnages au pied de cette batterie. Pour 125 m3 de fioul, vous auriez 1375 mégawattheures de stockage à partir du fioul. Donc, la compétition entre carbone et stockage d'électrons est toujours posée pour nos sociétés. Moyennant quoi, développant le photovoltaïque et l'éolien, on fabrique des électrons, il faut stocker ces électrons pour les avoir disponibles aux heures de pointe et on va assister à des développements d'allées où on aura des batteries de grande capacité pour stocker l'énergie aux heures creuses et la restituer aux heures de pointe et stabiliser le réseau. Le recyclage de ces batteries dans les 10 ans qui viennent, c'est un véritable défi pour l'Europe. Vous avez, je cite, deux projets au niveau français, le projet Victor, Pollution, Orano et le chinois XTC qui s'installent dans les Hauts-de-France à la fois pour la production des cathodes et leur recyclage et Eramet et Suez qui ont aujourd'hui un pilote à trappe qui sera ensuite développé dans les Hauts-de-France pour le recyclage du nickel, du lithium et du manganèse. On voit qu'on est là devant des enjeux compliqués. L'Europe a d'autres acteurs tout aussi importants pour recycler en particulier la black mass. Regardons le problème des panneaux photovoltaïques. Le photovoltaïque est une énergie qui est produite par l'intermédiaire pour 95% du silicium ultra pur qui est capable de transformer l'énergie photonique en électron et par là même donc de nous permettre d'avoir un flux d'électrons à la sortie des panneaux et des photopides. Mais pour faire du silicium photovoltaïque il faut 300 kWh par kilo. Première observation, il faut commencer par avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir ensuite en produire. un panneau photovoltaïque, celui que vous voyez sur toutes les maisons actuellement parce qu'on en produit beaucoup et on en met beaucoup au niveau des habitats en France, un panneau c'est 300 watts crête et le petit c est déterminant. Il pèse 20 kg, le facteur de charge c'est 15%, c'est-à-dire qu'il fait 45 watts en valeur moyenne sur l'année. Ou si vous préférez sa production électrique annuelle varie selon que vous êtes dans le nord ou dans le sud entre 270 et 420 kWh ou en production journalière entre 740 et 1150 Watt-heure. Si vous voulez charger votre voiture électrique, il va vous en falloir au moins une vingtaine pour y arriver. actuellement on installe quelques 60 millions de tonnes de panneaux photovoltaïques dans le monde. On s'en va vers les 500 millions de tonnes. Et la courbe en bleu qui est en bas vous indique le fait qu'il va falloir les recycler l'endurie de vie étant de l'ordre de 25 ans. On est actuellement aux environs quelques millions de tonnes à recycler. Alors quand on ne sait pas quoi en faire on en fait des piles en général dans le jardin du voisin analysons un peu le problème de la déconstruction en débutant par la construction. Le silicium métallurgique et l'élément de base produit par l'électrotechnique coûte à peu près 4 dollars le kilo. Le silicium photovoltaïque qui est un 6N ou 8N alors pour imaginer c'est en gros un matériau qui a un atome étranger pour un milliard d'atome de silicium voilà ce qui traduit la pureté auquel on est c'est tout à fait exceptionnel ça coûte 32 dollars le kilo. Le silicium photovoltaïque qui s'est développé au niveau européen en Allemagne en particulier dans les années 2000 où on a été leader dans ce domaine est aujourd'hui totalement parti sur la Chine qui ont fait 98% des pavés de silicium les wafeurs 95% l'ensemble des modules 80-13% et si vous prenez l'unité de Cessna qui est à proximité de Bordeaux qui fait 300 MW crête 1 million de panneaux qui viennent tous de Chine voilà une unité de distillation du trichlorosilane qui traduit le génie chimique et derrière l'élaboration de ce produit ultra pur développé par Wacker procédé qui avait donné la société QSL qui était leader dans les années 2000 avant qu'elle disparaisse en 2010 complètement dévorée par la démarche chinoise pour suivre la démarche logistique on a donc notre silicium à 99% qui est dissous dans l'acide chlorhydrique à 300 degrés puis ensuite il est distillé sous forme de trichlorosilane je vous ai montré l'unité à 250 degrés puis ensuite il est craqué vous le voyez sur la partie droite de la photo sur des épingles thermiques dans une atmosphère parfaitement contrôlée qui nous donne un silicium micro cristallin ce craquage a lieu à 1200 degrés donc si nous prenons la chaîne logistique de fabrication puisque c'est celle que nous allons devoir déconstruire on part donc d'abord du silicium ultra pur dont on vient de voir la photo on va faire un lingot deuxième étape ce lingot on va le découper dans des scies à fil pour faire des wafeurs qui vont faire une épaisseur dans l'ordre de 100 microns ces tranches de silicium on va les doper au phosphore pour faire apparaître la diode sur cette diode on va porter des électrodes en argent ces électrodes vont être assemblées pour faire des guirlandes et ces guirlandes vont être ensuite encapsulées pour faire apparaître le panneau on vient donc de poser à la fois la qualité extraordinaire de ce panneau l'encapsulation par l'aminage à chaud et la difficulté pour leur cyclage parce que vous avez deux feuilles de polymère l'EVA d'un côté et le Tevlar de l'autre qui sont d'une robustesse extraordinaire il n'y a pas la moindre fuite ce qui donne la durée de vie du panneau de l'ordre de 20-25 ans foutre de quoi on aurait des phénomènes de corrosion mais en contrepartie quand il s'agit de délaminer ces affaires ou on prend des solvants avec tous les problèmes posés par l'utilisation des solvants ou bien on utilise la proposition du CEA l'utilisation du CO2 supercritique l'attaque des deux feuilles de polymère dont vous voyez la boursouflure et puis on récupère les photopiles bon ça serait simple si on n'en avait pas 80 millions de tonnes à traiter donc vous voyez tout de suite le défi auquel on est confronté et en sachant que le recyclage coûte entre 15 et 45 dollars le panneau selon les pays et selon les temps de transport pour les amener à l'usine correspondant dans l'hypothèse où on met ça dans le champ du voisin ça ne vous coûte que 5 dollars le kilo donc vous voyez tout de suite le problème posé par le recyclage c'est un problème financier et la question c'est qui paye le recyclage je crois que c'est une composante qu'on retrouve car faire un bilan financier de toutes les opérations que l'on cite aujourd'hui est une clé pour aboutir à une industrie qui paye l'ensemble de ceux qui agissent alors du point de vue de la logistique si on regarde le panneau dans le camembert de gauche on a 75% du panneau c'est du verre en poids le polyéthylène 12% l'aluminium 9% le silicium 3% le cuivre 1% si on regarde la valeur financière sur laquelle on va fonder un business model et bien on constate que la connectique en argent représente 47% de la valeur que l'on peut espérer retrouver le cuivre 8% le silicium 11% l'aluminium du cadre du panneau 26% et le verre dont on ne sait pas quoi faire 8% donc voilà la contradiction dans la chaîne logistique qu'on va devoir construire entre la chaîne de manipulation et la chaîne financière bon quand vous faites le bilan en 2050 ça vous fait des tonnages qui sont monstrueux 75 millions de tonnes de verre mais c'est surtout le cuivre 1 million de tonnes qui est un matériau en tension au niveau international l'aluminium 9 millions de tonnes 3 millions de tonnes pour le silicium donc ce sont ces grands volumes ces grandes masses qu'il va falloir gérer pour pouvoir développer une unité industrielle alors au niveau comment dirais-je européen un certain nombre de consortiums ont été montés avec l'aide de la communauté européenne pour déconstruire l'ensemble des panneaux on en est au balbutiement on est loin d'avoir atteint donc les points correspondants au tonnage dont on a besoin au niveau de la partie bioengineering et innovation rappelons-nous que l'eau et le carbone ce sont les deux molécules clés qui donnent la vie donc on est là en face du futur de nos sociétés et la biodiversité est complètement dépendante de ces deux molécules je ne parlerai pas du recyclage de l'eau je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a consommé 4 milliards de tonnes mais on va s'attacher davantage au carbone alors l'avantage du bioprocédé en utilisant des bactéries réside dans le fait qu'on a des procédés à basse température peu de réactifs toxiques on emploie l'eau douce l'eau de mer l'eau usée l'énergie en particulier peut venir de différentes sources par contre la source bactérienne est la clé d'entrée et la source bactérienne doit être très rigoureuse alors on sait les modifier par les organiques de modification génétique je vous citerai le cas de la CRIPS-19 dont le prix Nobel donc Isabelle Charpentier a fait sa thèse à Pierre et Marie Curie et là on est avec la clé d'entrée de l'ensemble du futur de cette technologie le bioengineering pour moi est le futur de nos sociétés industrielles bon je vous recite au passage la crédibilité que je vous donne il n'y a pas de problème les bactéries travaillent même quand on ne leur demande rien alors le problème du charbon je veux insister sur le charbon qui est devenu la bête noire si j'ose dire au sens propre et figuré de l'ensemble de nos sociétés le charbon c'est un macro polymère dont les bactéries de type méthanogène le découpent tranquillement en petits morceaux pour faire apparaître ce qu'on appelait dans le temps le grisou c'est à dire le méthane et on a une réserve de 50 000 milliards de mètres cubes de méthane donc l'idée selon laquelle on n'utilise pas le méthane pour moi m'apparaît comme étant tout à fait surprenant parce que qu'on ne l'utilise pas c'est une chose mais les bactéries n'obéissent ni à l'injonction de la communauté européenne ni aux directives qui sont les nôtres et continuent de travailler et on constate que dans la mer de Baran on a des lacs de méthane qui se forment comme d'ailleurs dans le lac Baïkal en Russie avec des explosions régulières qui traduisent le fait que faute de l'avoir capté il s'en va dans l'atmosphère avec un effet de serre qui est parfaitement connu donc il y a un point dans nos sociétés que j'ai du mal à comprendre sur le plan scientifique ces explosions d'hydrates de méthane sont visibles et visibles depuis l'espace c'est dire l'importance qu'elles ont la deuxième source de méthane c'est l'action des bactéries dans l'eau de mer sur les tombants océaniques le couplage entre 5 molécules d'eau et une molécule de méthane ça donne un solide vous avez bien entendu un solide et ce solide peut être exploité pour nous donner du méthane là aussi on a quelques milliards de milliards de mètres cubes de méthane disponibles la société japonaise Mitsui avait débuté l'exploitation de ces hydrates de méthane pour récupérer le méthane et faire tourner ces turbines on est donc là avec un certain nombre d'outils et au niveau français nous avons fermé donc l'ensemble de la filière charbon dans les années 83 mais les bactéries qui sont présentes elles continuent de travailler elles ne se sont pas arrêtées parce qu'on a décidé d'arrêter donc Mythermicocus continue de dévorer les nappes de charbon et la société a développé à Béthune de coiffer l'ensemble de ces puits par un système étanche permettant de récupérer le méthane et de donner une autonomie énergétique à la commune de Béthune depuis 2021 bon c'est un secteur qui est en pleine effervescence avec le fait qu'au lieu de faire de l'hydrogène on peut peut-être faire directement du méthane par le couplage CO2H2O et l'électrolyse vous avez donc là une démarche des équipes de Stanford vous allez en trouver avec les cyanobactéries avec un certain nombre de bactéries changées pour faire des alcools etc c'est un secteur qui est en évolution extraordinaire et qui pour ma part fait apparaître le CO2 comme une matière première et non pas comme un déchet ce qui va dans ces cas là modifier complètement les stratégies qu'on peut imaginer au proche futur un deuxième point que je veux évoquer c'est le fait que ces bactéries sont à même de dévorer les hydrocarbures que l'on laisse à la surface des océans y compris ces hydrocarbures qui nous cèdent à nous protéger du soleil et qu'on a l'habitude de se mettre sous forme de crème et les bactéries sont donc des outils pour dépolluer les océans en sachant que par ailleurs d'après le MIT les cyanobactéries produisent 800 millions de tonnes d'hydrocarbures par an donc le cycle du carbone qui est pour moi le cycle de la vie doit être revu étudié encouragé sur le plan scientifique et sur le plan de sa lecture politique pour en faire une compréhension autre que le CO2 c'est un toxique deuxième espèce ce sont les micro-algues rappelons-nous qu'on a besoin de nourrir l'ensemble des poissons puisque la pisciculture c'est les deux tiers des consommations de poissons au niveau mondial or comment peut-on les nourrir les micro-algues qui sont à même selon la caractéristique qu'elles ont par traitement OGN de faire des protéines ou de faire des huiles soit par les photobioreacteurs la possibilité d'élaborer ces protéines et de les utiliser dans l'ensemble de la culture comme on utilise le maïs pour les poulets par ailleurs voilà donc un certain nombre de stratégies d'idées qu'il conviendra d'analyser alors un programme européen s'est développé à fausses-sur-mer par le programme VASCO qui consiste à recycler les fumées de l'unité de pétrochimie de fausses-sur-mer et 12 industriels ont été associés ces unités sont envoyées dans des bassins sur lesquels on a mis ces micro-algues la culture de ces micro-algues montre qu'on peut à partir de 25 kg concentrés obtenir 1 kg de bio-huile traduisant par la même qu'on a probablement là le début d'une commercialisation condition il faudra qu'on donne une valeur ajoutée aux émissions évitées exactement comme on a les agences de bassins qui pour l'eau pénalisent tous ceux qui émettent de l'eau polluée or actuellement on n'a pas bouclé le cycle financier de la gestion des fumées ce qui explique toutes les difficultés industrielles que l'on rencontre quand il s'agit de faire un business model juste en guise de conclusion pour montrer la créativité humaine avec l'orcyclin de l'anthanine un biologiste vulcanologue vous voyez que ça ne court pas les rues si vous allez à l'université on ne doit pas en avoir beaucoup des bêtes comme ça qui s'appelait Ariane Paul a eu la curiosité avec une louche de cuisine d'aller récupérer dans un bassin volcanique un peu de cette espèce de boue qui évoluait à la surface du bassin et a mis en évidence la présence d'une bactérie méthylacide dit philium fumarolicum dont la caractéristique c'est qu'elle a une protéine la moduline qui a trois sites de piégeage de ces terres rares néodyne et dyspronium et en sachant que dans l'hypothèse où ces terres rares n'existent pas la bactérie disparaît elle est aussi indispensable à la vie de ces bactéries que le fer à l'hémoglobine dans notre sang et à partir de là il a imaginé d'en faire un système d'extraction liquide-liquide que nous ne savons pas faire par des voies chimiques traditionnelles pour récupérer les quelques ppm de ces deux terres rares à partir des adjuvants qu'on a réalisés bon je conclue il reste une slide voilà l'avenir de la société est dans la main de ceux qui acceptent les défis et je crois que la science et notre bouclier nous permet d'imaginer le futur de notre civilisation comme disait Einstein imagination is more important than knowledge et le futur chers étudiants est entre vos mains merci de le créer applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501